Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on a prédit, qu'Einstein a prédit il y a grosso modo une centaine d'années, et dont on a les premières mesures depuis 4-5 ans. Justement, je vais en parler. C'est pour ça que j'ai intitulé ça. Pourquoi j'ai intitulé le titre de ma conférence « Les nouveaux murmures de l'univers » ? Parce que vous allez voir que ce dont on est en train de parler, ce sont des variations de distance, pour parler simplement, qui sont extrêmement petites. Je vais y revenir. Dans ondes gravitationnelles, il y a ondes et gravitation. Je vais d'abord commencer par la gravitation. Je vais essayer de vous faire en quelques diapositives. Je ne sais pas comment il faut dire, pour ne pas paraître un peu vieux jeu. En quelques transparents, je vais essayer de vous expliquer quelles sont les théories de la gravitation qu'on a aujourd'hui. Je pense que vous pourrez poser vos questions, mais notez-les, notez-les bien. D'abord, 1684, si ma mémoire est bonne. Newton, ce n'est pas qu'il a reçu sa pomme sur la tête. Enfin, peut-être qu'il a reçu une pomme sur la tête, je ne sais pas. En tout cas, non. Je ne sais plus de quand ça date, cette histoire de pomme sur la tête. En tout cas, il semble qu'il y ait vraiment une histoire de pomme, qu'il ait vu tomber une pomme et qu'il ait dit à quelqu'un, tu vois, ça, c'est probablement la Terre qui attire l'objet en question. Donc, effectivement, la gravitation telle qu'on la concevait jusque au début du XXe siècle, c'était sous la forme de ce qu'on appelle la gravitation universelle. Et donc, dans cette perspective-là, les corps s'attirent parce qu'ils ont une masse. Alors, dans tout ce qui va suivre, j'ai mis dans un encadré orange comme ça ce qui était pour... J'espérais qu'il y aurait quelques étudiants. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligés de regarder ce qui est dans les encadrés orange. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très, très grave. Généralement, ce sont des formules, des expressions. Donc, voilà. La force qui s'exerce entre deux objets du point de vue de la gravitation, elle s'exerce parce que les objets ont une masse et parce qu'ils sont situés à une certaine distance. Et bon, ça, ça a tenu, cette explication a tenu et elle a permis d'expliquer le mouvement des planètes, d'expliquer le mouvement des corps en général dans le système solaire, dans la galaxie, grossièrement jusqu'à la fin du 19e siècle. À partir de ce moment-là, il y a quand même des petites choses qui n'allaient pas. Alors, au début du 20e siècle, il y a M. Albert qui est arrivé et M. Albert, en 1915, il a sorti sa théorie de la relativité générale. Je ne vais pas vous faire un cours de théorie de relativité générale. Je voudrais juste vous montrer les concepts qui sont derrière. Ce que j'aimerais, c'est que vous ayez des images dans la tête qu'on puisse ensuite aller un petit peu plus loin. Donc, alors, dans l'idée d'Einstein, l'espace et le temps, alors on va parler de l'espace, les trois dimensions d'espace et le temps sont des quantités qui peuvent se déformer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déformer l'espace ? Ça veut dire, voilà, on a une image ici, par exemple, de la Terre qui est sur une espèce de toile. Alors, évidemment, ce n'est pas vrai. Enfin, elle n'est pas sur une toile. Elle est plongée dans un espace à trois dimensions. L'idée que ça suggère, c'est que comme si elle était posée sur une toile, la toile pourrait se déformer. Et l'ensemble des objets qui vont autour, si vous lancez, vous imaginez une toile sur laquelle que vous déformez en mettant une sphère ou un objet dessus, si vous lancez une pièce de monnaie, une petite bille, vous allez essayer de la faire aller tout droit. Elle ne va pas aller tout droit parce qu'il y aura une courbure de cette toile. Bon, ça donne une petite idée de ce que c'est que la déformation de l'espace-temps. En fait, pour nous, alors, pour les étudiants, ce que j'ai mis là, ce sont les équations qu'Einstein a sorties. Ça, en soi, ça ne vous dit pas grand-chose. La question, c'est qu'est-ce qui déforme l'espace-temps ? Parce que, quelque part, c'est bien beau de dire que l'espace-temps se déforme, mais il faut quelque chose qui déforme l'espace-temps. Et la réponse, c'est l'énergie, ou plutôt la masse. Mais vous savez, E égale mc2, les masses et l'énergie, c'est complètement équivalent. Donc, la masse va déformer l'espace-temps. Je déforme l'espace-temps, vous déformez l'espace-temps, simplement parce que vous avez une masse. La Terre déforme l'espace-temps de la même manière. Donc, les équations que je vous ai mises, en fait, ce qu'elles représentent, d'un côté de l'égalité, il y a un terme qui représente la courbure, de combien on déforme l'espace-temps, et de l'autre côté, le contenu en masse et en énergie dans cet espace-temps. Et en fait, ce qu'Einstein a fait, alors en fait, les équations en question, juste pour une petite anecdote historique, les équations en question ont principalement été mises en place, mises au point, non pas par Einstein, mais par plusieurs personnes, dont en particulier un mathématicien qui s'appelle David Hilbert. Et on parle d'équations de champs d'Einstein et Hilbert. Mais c'est Einstein qui a compris la signification profonde, la signification physique de ces équations et c'est tout à fait mérité, sa réputation est tout à fait méritée, bien sûr. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement pour nous que l'espace-temps se déforme ? Principalement, ça veut simplement dire que la distance entre vous et moi va changer. La distance, quelle que soit la direction où je regarde, la distance, s'il y a une déformation de l'espace-temps, la distance entre la porte et moi va peut-être être plus petite ou plus grande. Un petit peu comme, vous savez, comme dans ces films où on voit des déformations. Je me souviens de quelques films de Hitchcock en particulier où il a mis, je ne sais pas, une lentille devant sa caméra et il montrait une espèce de déformation. Ça faisait un effet un peu stressant. C'est un peu ça. Les distances changent. OK. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, on va dire que la matière, donc l'énergie, mais la matière va dire à l'espace-temps comment se courber et l'espace-temps va dire à la matière comment se mouvoir. Quelle est la trajectoire ? Parce que la trajectoire dans un... Imaginez sur une sphère, sur la Terre, si vous allez tout droit, en fait, faites le tour de la Terre. Donc la surface de la Terre, c'est bien une surface courbe. C'est une surface qui est déformée par rapport à quelque chose qui est plat. Voilà. Alors, si je vais un tout petit peu plus loin, imaginez maintenant que j'ai mis à la surface, près de la surface de la Terre, que j'ai mis... Je ne sais pas si je vais arriver. Je ne sais pas si vous voyez le petit pointeur rouge. Ça va ? Ouais. Donc vous avez ici, en gris, ici, un ensemble de points qui sont des masses, des masses, ce qu'on appelle des masses-tests. Je vais beaucoup utiliser cette terminologie. Une masse-tests, c'est quoi ? C'est une masse qui est suffisamment petite pour subir la gravitation, pour subir la déformation de l'espace-temps, pour faire des allers-retours autour des différentes autres masses, mais qui ne va pas influencer les autres masses. Voilà. C'est une toute petite masse, en quelque sorte. Et donc ça, c'est un objet, une toute petite masse, là aussi, là aussi, là aussi. On les met sous la forme d'un cercle. Et on les met au-dessus de la Terre et on laisse tomber. D'accord ? Alors, au bout d'un certain temps, en fait, très rapidement, vous allez avoir un certain effet qui est le suivant. Comme les masses qui sont sur les côtés, là, vont être attirées vers le centre de la Terre, finalement, quand vous allez bouger, elles vont se rapprocher l'une de l'autre. Vous êtes d'accord ? Celles qui sont au-dessus et en dessous, celle qui est en dessous va être attirée parce qu'elle est plus proche de la Terre, va être attirée un petit peu plus, donc va accélérer un petit peu plus que celle qui est au-dessus. Donc, le cercle, verticalement, là, il va s'étendre. En fait, ça, c'est déjà un effet de la courbure. Alors, je vais y revenir sur ce genre d'idées. Voilà. Donc, on a dit gravitation. C'est tout ce que je vous dirais sur la gravitation. Je pourrais développer si vous avez des questions, bien entendu, après. On va parler d'ondes. Alors, on a tous une notion intuitive de ce que c'est qu'une onde. Typiquement, les vagues, qu'est-ce que c'est que des vagues ? C'est une sorte de, je mets des guillemets, vibration sur la surface de l'eau, de la surface de l'eau. Le son, c'est une vibration de la pression de l'air. D'accord ? Donc, une vibration, pour moi, enfin, pour les physiciens, on va appeler ça un ébranlement, un ébranlement qui est périodique parce qu'il se répète dans un milieu. L'ébranlement pouvant consister en la hauteur, la variation de hauteur de la surface de l'eau, ça, c'est les vagues, ou bien la variation de pression dans l'air et ces ébranlements se propagent. C'est ça qu'on appelle une onde. Bon, a priori, même si vous avez une notion intuitive, il y a aussi des ondes électromagnétiques dont je n'ai pas parlé encore qui sont simplement, enfin, simplement, qui sont le fait que les, qui sont aussi des ondes, mais des ondes de variation de champs électro-statiques, enfin électriques ou magnétiques. je ne rentre pas dans le détail, électro-magnétiques, en tout cas, c'est ce qui forme la lumière qu'on est habitué évidemment à voir. Voilà, donc, les ondes, qu'est-ce qui caractérise une onde ? Une onde, ce qui les caractérise, c'est d'une part ce qu'on appelle sa longueur d'onde. C'est en gros la distance entre deux crêtes. Vous imaginez une onde, des vagues qui se propagent, qui avancent. La distance entre deux crêtes, c'est ça qu'on appelle la longueur d'onde. Alors, il y a d'une part cette quantité-là, il y a une autre quantité qui est la célérité, ou si vous voulez, la vitesse à laquelle la crête se propage, la vague se propage. Donc, ça, on comprend bien. Pour les vagues, la célérité, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres heure, quand on regarde un petit peu comment elle se propage. La longueur d'onde varie entre un centimètre et, pour celles qui sont à très grande longueur d'onde, 100 mètres. Et, en ce qui concerne le son, la vitesse du son, la célérité pour être un peu plus précis, la célérité du son, c'est 1200 mètres par seconde, ça fait 1200 km par heure. Et la longueur d'onde, par exemple, pour une note qui serait le La, ce serait 77 centimètres quand on fait le calcul. Le La à 440 Hertz. Alors, justement, la fréquence, c'est si vous êtes à un endroit donné, vous regardez passer votre onde, tous les combien, le rythme auquel vous avez, vous voyez vos crêtes arriver. Typiquement, quand je regarde les vagues, à quelle vitesse, pardon, à quel rythme je vois arriver les vagues. Voilà. Alors, maintenant, je mets les deux ensemble. Onde gravitationnelle. Onde gravitationnelle, eh bien, c'est un papier d'Einstein de 1916. Le papier d'Einstein de 1916, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi cette date est un peu symbolique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Je vous ai dit que la gravitation, en réalité, c'était la conséquence d'une déformation de l'espace-temps. Mais qui dit déformation, on peut très bien imaginer qu'on déforme l'espace-temps de façon cyclique, de façon périodique. et on va avoir des ondes de déformation de l'espace-temps. Donc, c'est la structure même de l'espace-temps qui vibre. Alors, on appelle ça des ondes gravitationnelles. Dans la théorie d'Einstein, la célérité de ces ondes, la théorie de la relativité générale, la célérité de ces ondes, c'est celle de la lumière. Elles vont à la même vitesse que la vitesse de la lumière, dans sa théorie, en tout cas. La longueur d'onde, a priori, c'est n'importe quelle longueur d'onde. Il n'y a pas de limitation dans la théorie. On va voir que nous, on a des limitations techniques pour faire la détection de ces ondes. Mais bon. Et justement, les longueurs d'onde détectables que nous, on pourrait imaginer de détecter et qu'on a détectées, vont de, les crêtes en question, vont de, entre deux crêtes, 200 km à 30 000 km. Ça correspond à des fréquences qui sont en fait dans le domaine audible. Ça va de 10 battements par seconde, c'est-à-dire 10 Hertz, à aux alentours de 2000 Hertz. Les fréquences, c'est vraiment des fréquences que, alors 2000 Hertz, bon, moi je ne l'entends plus, mais, parce que vu mon âge, mais par contre, ce sont quand même des fréquences qui sont audibles. Raison pour laquelle, quand je vous montrerai tout à l'heure certains signaux, en fait, on peut très bien les mettre sur un haut parleur et écouter, il faut mettre des guillemets, évidemment, écouter ces ondes. Alors, les équations là, ça c'était pour les étudiants, c'était pour montrer qu'à partir des équations du champ d'Einstein, dans son article, ce qu'il a fait, ça c'est pour les étudiants, ah tiens, si, il y en a peut-être deux, qu'à partir de ces équations, de ces équations de la relativité générale, ce qu'il a fait, en fait, c'est retrouver, les simplifier, les simplifier suffisamment, c'est ce que fait toujours un physicien, il simplifie, il simplifie, on est de grands feignants, les simplifier de façon à obtenir ce qu'on appelle, ce qu'on connaissait depuis très longtemps, qu'on appelle une équation d'ondes qui décrit justement la propagation d'une onde dans un milieu. et donc il a trouvé, il a fait le calcul pour ça. Alors, maintenant, on peut s'intéresser à savoir quand ces ondes gravitationnelles arrivent, parce que ces ondes gravitationnelles, c'est quelque chose de, j'allais dire, inhabituel. Ce n'est pas des ondes sonores, ce ne sont pas des ondes de lumière, ce ne sont pas, voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'elles font à la matière quand elle traverse, quand elle nous arrive dans l'espace et qu'elle traverse la matière. Et donc, là, voilà une petite illustration. Donc j'ai pris un ensemble de masse-tests. La flèche représente la direction de propagation des ondes, un peu comme si vous aviez un son, par exemple, qui se propage. Là, ce n'est pas un son, ce sont des ondes gravitationnelles. Et les petites boules bleues représentent des masse-tests. Alors, elles sont en cercle, simplement, on voit le cercle sur le côté, là. Donc je lance mon animation. Donc, ce qu'on voit, alors je vais, je vous le, je vous le montre comme ça. Donc normalement, vous avez, je vais juste représenter un cercle. Et vous avez votre onde qui arrive comme ça perpendiculairement au tableau. D'accord ? Elle traverse le tableau. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'onde va traverser, elle va comprimer l'un des côtés, enfin, l'un des axes et étendre l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir, après un quart de longueur d'onde, je vais avoir cet effet-là. au bout d'une demi-longueur d'onde, je vais avoir cet effet-là. Et puis, ça redevient comme ça. Et puis, ça redevient comme ça, etc. Vous voyez, je suis en train d'expliquer que votre cercle, j'ai du mal à faire les choses avec les mains. Pourtant, je suis du sud, j'aime bien utiliser mes mains. du coup, qu'est-ce que ça fait quand ça passe sur un objet ? L'objet, ça va le comprimer dans une direction, l'étendre dans l'autre et puis le comprimer dans la deuxième direction et l'étendre dans la première. Bref, c'est une manière d'illustrer les choses. J'ai une autre illustration. Donc là, c'est une série de cercles qui sont mises les uns derrière les autres. C'est une animation qui a été faite, vous le voyez, à l'ESA. Et donc, on a l'impression que c'est une espèce de chenille qui est en train de se déplacer. Non, c'est juste l'illustration de ce qui se passe si on avait un ensemble de cercles comme ça, de cercles de matière qui sont mis les uns derrière les autres. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose. Ce sont les distances qui changent. D'accord ? Ce sont les distances qui changent. Les objets ne bougent pas. C'est ça qui est difficile à comprendre. Les objets, ce n'est pas qu'ils ne bougent pas. En fait, ils sont ce qu'on dit, on appelle en chute libre. Comme un astronaute serait dans l'espace. Il subit, en quelque sorte. Alors, évidemment, il va peut-être bouger, mais c'est négligeable. Le mouvement est négligeable par rapport aux variations de distance. En gros, il faut qu'il ait le temps de bouger, mais il n'a pas le temps de bouger. Je simplifie un petit peu. Donc, les distances changent, les objets, en gros, ne bougent pas. Je sais que c'est compliqué, j'en suis conscient. Alors, par exemple, le premier chose, c'est quels sont les effets des ondes gravitationnelles sur les objets ou sur l'espace-temps. Je viens de vous le montrer. Maintenant, qu'est-ce qui produit des ondes gravitationnelles ? Il faut que ce soit des objets. Alors, je vais vous le dire comme ça, simplement. Je viens de produire une onde gravitationnelle. Oui. Vous ne l'avez pas senti, je suis sûr. Einstein, c'est la première chose qu'il a calculée dans son article. Il a calculé l'amplitude qu'aurait, c'est-à-dire la déformation de l'espace-temps qu'il y aurait à partir du moment où, en gros, on met un poids de 1 kg, ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, au bout d'une barre de 1 mètre et puis, on lui fait faire un tour ou un demi-tour et il a calculé quelle devait être l'amplitude de l'onde gravitationnelle à une certaine distance. Il s'est rendu compte que la déformation de l'espace-temps, elle était de 10 puissance moins 48 en valeur relative. Autrement dit, sur 1 mètre, la variation de distance là-bas, ce serait 0,0000, vous en mettez 48%, 1%. Donc, rien. On ne peut pas mesurer ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas le mesurer. Dans 1 000 ans, je ne sais pas. Et donc, pour produire des ondes gravitationnelles qui soient mesurables, il nous faut des objets qui soient extrêmement lourds, extrêmement massifs et extrêmement compacts. Alors, pour produire des ondes gravitationnelles qu'on peut mesurer, qu'on pourrait imaginer de mesurer. Donc, par exemple, les ondes gravitationnelles à Auger, si je l'ai laissé passer dans la présentation, ça veut dire ondes gravitationnelles, vous avez compris. Donc, les ondes gravitationnelles, il nous faut des astres massifs qui sont en rotation l'un autour de l'autre. Alors, je montre cette animation là aussi, je ne sais plus, alors, NICEF, c'est un laboratoire aux Pays-Bas. Juste pour vous, pour faire, pour dire que où j'ai pris mes sources. Et donc, vous voyez vos deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Et comme ils émettent des ondes gravitationnelles et qu'on a montré que les ondes gravitationnelles emportaient de l'énergie, eh bien, les deux objets se rapprochent l'un de l'autre parce que, un petit peu comme un satellite qui frotte sur l'atmosphère, perd de l'énergie et finit par tomber sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vite, ça veut dire qu'il accélère, sa vitesse accélère. Et, les deux objets en question finissent par se mélanger l'un à l'autre parce qu'ils ont perdu une bonne partie de leur énergie gravitationnelle. Elle a été perdue à l'extérieur sous forme d'ondes gravitationnelles. Et donc, je vous dirai ce que c'est ça dans quelques instants. Enfin, je vais vous le dire tout de suite, c'est un trou noir. Alors, je vais, justement, je vais imaginer les objets dont on est en train de parler. Ce sont soit des trous noirs, soit des étoiles à neutrons. On pourra détailler ce que c'est qu'un trou noir ou ce que c'est qu'une étoile à neutrons, mais j'ai cru comprendre que vous aviez déjà eu une conférence là-dessus. Je peux le redire, il n'y a aucun souci. Et donc, vous avez... Ah, j'ai un petit souci là, je vous explique. Donc, vous avez vos deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, d'accord, qui émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes vont se propager jusqu'à arriver sur Terre. Et vous voyez comment est-ce que sur Terre, comment la Terre va être, et tout ce qui est dessus d'ailleurs, va être influencée par ces ondes gravitationnelles. Eh bien, elle va être contractée dans une direction, étendue dans l'autre, puis étendue dans l'autre, contractée. Mais rassurez-vous, c'est avec des amplitudes qui sont, mais ridiculement petites. Ridiculement petites en fonction du temps, on a ça. Donc, la variation des distances sur Terre pour les objets qui nous intéressent, qui font quelques kilomètres, vous allez comprendre dans un instant, c'est un dix milliardième du diamètre d'un cheveu. Et c'est ça qu'on veut mesurer. Je laisse, enfin, quand on, quand on, on imagine ce qu'on est en train de mesurer, je vous donne juste un exemple. si ce qui était en jeu, c'était, alors, dix milliardième du diamètre d'un cheveu, je reste, est-ce que c'est la Terre en entier ? Je ne me souviens plus, j'ai fait le calcul, enfin, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Il faudrait que je refasse le calcul, ce n'est pas grave. Si vous prenez le système solaire, d'accord ? Quand une onde gravitationnelle qui nous intéresse, celle qu'on peut mesurer, arrive sur le système solaire, elle va contracter ou étendre le système solaire en entier. Alors, le système solaire, pour moi, c'est typiquement l'orbite de Neptune. D'accord ? Donc, c'est la planète, je ne parle pas de la planète naine, mais la planète la plus éloignée de notre système solaire. Eh bien, l'orbite de Neptune, alors, si je me souviens, elle est à combien ? 30 unités astronomiques, quelque chose comme ça, 30 fois la distance Terre-Soleil, quelque chose comme ça, plusieurs milliards de kilomètres. Eh bien, lorsque l'onde arrive dessus, elle va contracter ou étendre, faire vibrer cette distance-là de la taille d'un atome. Vous savez ce que c'est qu'un atome ? Je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire. Ils sont fous, ces physiciens. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça ? Et ça, Einstein le savait. Évidemment, il a fait ses calculs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer ? La mesure se fait de la façon suivante. J'envoie un laser. Alors, attendez. Voilà. J'envoie un laser, une onde électromagnétique, un laser sur, une onde lumineuse, sur une séparatrice, ce que j'appelle une séparatrice, c'est-à-dire, en fait, c'est un miroir semi-transparent, c'est-à-dire qu'il laisse passer la moitié de la lumière et réfléchit la moitié de la lumière. Et comme il est situé à 45 degrés, il y a la moitié de la lumière qui repart par là et la moitié qui traverse. Au bout, là-bas, je mets des miroirs. Les miroirs vont renvoyer la lumière qui va revenir ici. Là, de nouveau, il y en a la moitié qui va, enfin, une certaine partie qui va revenir vers le laser et une certaine partie qui va traverser, enfin, qui va revenir, pardon, vers le laser et une certaine partie qui va être réfléchie. Et de même, celle qui arrive ici, il y en a une partie qui va être réfléchie et une partie qui va arriver là. Jusqu'à présent, bon. On utilise les caractéristiques ondulatoires. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais y arriver. Je suis désolé. Voilà. Et donc, lorsque, on va reprendre le principe, une onde lumineuse, c'est une onde. Donc, elle va traverser l'ensemble du bras, on appelle ça un bras, jusqu'à l'autre miroir, être réfléchi par le miroir. On voit l'onde avancer et il se passe la même chose pour le deuxième miroir. Et quand les deux ondes vont être réfléchies, celles qui partent par là, vous voyez qu'elles vont se superposer. Ça veut dire que, ici, on s'est arrangé pour qu'une crête corresponde à un creux et un creux à une crête. Et lorsque, on bouge les miroirs qui sont au bout, eh bien, il peut arriver que, en gros, les crêtes correspondent aux crêtes et les creux aux creux. Quand ça arrive, on dit que les ondes sont en phase et là, on voit quelque chose. Quand ça n'arrive pas, c'est-à-dire quand une crête correspond à un creux tout le temps, eh bien, les deux se compensent tout simplement et on ne voit rien. Donc, un interféromètre, on fait ce qu'on appelle des interférences. Un interféromètre se comporte comme ça et celui-là est particulièrement intéressant parce que, parce que, alors, pour la raison suivante, alors, cet interféromètre, qui a été imaginé au départ par messieurs Michelson et Morley à la fin du XIXe siècle. Et donc, une onde gravitationnelle, vous voyez, va faire changer la longueur de ce bras-là et la longueur de ce bras-là. Mais exactement comme il faut. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, en fait, c'est le transparent suivant, imaginez que les miroirs, ce soit en fait des mass-tests. Eh bien, quand vous allez avoir, là et là, imaginez que, dans cette configuration-là, je me sois arrangé pour que je ne voie rien sur le capteur de lumière, je ne vois rien parce que les deux ondes, celle qui a fait ça et celle qui a fait ça, eh bien, elles se retrouvent en opposition de phase. C'est-à-dire que les crêtes correspondent à un creux, les crêtes de l'une correspondent au creux de l'autre. Mais quand les ondes, quand l'onde gravitationnelle va passer, elle va étendre ce bras-là et raccourcir celui-là. Et donc, les ondes vont voyager un peu moins longtemps ici et un peu plus longtemps là. Et quand elles vont se superposer, eh bien, elles vont se superposer, mais là, les creux et les crêtes ne vont pas être en opposition de phase. Et du coup, on va voir quelque chose. Et ce qu'on observe, c'est que l'intensité, quand vous faites complètement votre calcul, vous trouvez que l'intensité lumineuse sur le capteur, c'est quelque chose qui est directement proportionnel à l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Bon, on a juste un petit problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que là, même si on peut regarder des variations de longueur très, très, très petites, elles sont loin d'être suffisantes. Alors, je vous montre juste un schéma qui est un schéma simplifié de notre interféromètre Virgo. Et vous voyez qu'il y a des miroirs un peu partout. On s'arrange pour faire en sorte que la lumière face non pas un aller-retour mais en face 300. On s'arrange pour qu'ici, la puissance qu'on met sur ce miroir semi-transparent, la puissance soit multipliée par un facteur 40. Bref, on augmente la sensibilité de façon artificielle. Alors, ça, par contre, pour le calcul, il y a des tas de bouquins qui expliquent le calcul. Je ne rentrerai pas dans le détail. Voilà. Donc, j'espère que vous avez noté plein de choses. On va passer à la suite. Alors, maintenant, justement, je voudrais vous présenter la collaboration LIGO-Virgo-Cagra. Alors, qu'est-ce que c'est que LIGO ? LIGO, c'est, ce sont LIGO, LIGO, c'est Light Interferometer Gravitational Observatory. Voilà, pour l'acronyme. Donc, il y a deux détecteurs comme ça, deux interféromètres. J'ai oublié de dire, les interféromètres que nous, on utilise, les LIGO font quatre kilomètres de long. Les bras font quatre kilomètres de long. Et nous, Virgo, en Italie, fait trois kilomètres de long. Donc, il y a, en jaune, c'est la collaboration LIGO Scientific Collaboration. Donc, il y a deux interféromètres. Puis, il y en a un, donc, celui-là, il y a LIGO Hanford dans l'état de Washington, LIGO Livingstone à côté de la Nouvelle Orléans, dans les marais de Louisiane. D'ailleurs, dans les marais de Louisiane, il faut faire attention. Quand on dit qu'on veut visiter le tube, ils nous disent non, non, il y a des serpents, il y a des crapauds venimeux, il y a des araignées, il vaut mieux ne pas y aller. et eux, quand ils y vont, ils sont bien harnachés. Bref, donc, il y a les deux LIGO. GEO600, c'est en Allemagne, mais c'est un plus petit détecteur, il fait 600 mètres. Virgo, trois kilomètres, en Italie. CAGRA, qui est en construction au Japon, qui devrait, il fonctionne déjà, mais il devrait nous rejoindre avec une sensibilité suffisante d'ici deux ans, un an ou deux. Non, au moins un an. Et LIGO India, c'est un projet qui est en cours de construction aussi en Inde, où les Indiens fournissent une grande partie de l'infrastructure, de l'informatique, des compétences aussi techniques. Et voilà. Et les Américains vont, c'est pour ça que ça s'appelle LIGO, les Américains fournissent certains composants, genre l'optique, etc. Voilà. Et donc, vous voyez que un, deux, trois, quatre, cinq, d'ici quelques temps, cinq interféromètres de taille kilométrique. Alors, pour le moment, on en est à seulement trois. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est les articles de découverte. Ça, c'est l'article d'Einstein daté du 22 juin 1916. Alors, c'est assez rigolo. Vous allez comprendre. Donc ça, c'est le début de l'article d'Einstein qui décrit les ondes gravitationnelles où il fait cette simplification de ces équations de champ. Et là, c'est l'article de la découverte des ondes gravitationnelles, de la découverte d'un événement particulier qui a traversé les détecteurs LIGO et Virgo. Et il date du 12 février 2016. Juste pour vous dire qu'entre 1916 et 2016, en gros, il y a 100 ans. Et il a fallu 100 ans pour les détecter. Ce n'est pas du tout comment dire bizarre dans la mesure où je vous ai parlé de la taille ridiculement petite de la déviation qu'on est en train de regarder. Alors, voilà les prises de données, les différentes périodes de prise de données de LIGO et de Virgo. Donc, ça a commencé en 2015 et c'est là qu'on a tout de suite... Je vais vous en parler un petit peu. Ça, c'est ce qu'on appelle O1. O1, c'est la période de prise de données. O pour Observational Run. Alors donc, O1, c'est cette première période de prise de données. Virgo n'était pas allumé. Ensuite, il y a eu O2 en vert où Virgo a vu déjà quelque chose. Je vous en parle dans un instant. Et en 2019-2020, O3 où Virgo a participé de la même manière que LIGO. Juste ici, ce que j'appelle M.A.L., c'est méga années-lumière, millions d'années-lumière. C'est ce qu'on appelle l'horizon en millions d'années-lumière. L'horizon, c'est-à-dire la portée du détecteur en gros. Alors, une portée, c'est quoi ? C'est à quelle distance je peux voir les événements, en gros. Sauf que là, c'est la distance la plus lointaine, c'est une convention, c'est la distance la plus lointaine à laquelle le détecteur va pouvoir observer un événement particulier qui est la coalescence. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et qui finissent par fusionner. C'est ça, le processus complet qu'on appelle une coalescence. et donc, c'est deux étoiles à neutrons de 1,4 masse solaire chacune. C'est une convention, c'est juste pour donner un nombre. Si c'était des trous noirs, on pourrait voir beaucoup plus loin, donc beaucoup plus loin que des millions d'années-lumière ou des centaines de millions d'années-lumière. On va parler de milliards d'années-lumière tout à l'heure. Voilà. Pour les étudiants, bon, ce n'est pas un souci. Alors, là, je reprends. Qu'est-ce qu'on a détecté finalement ? On a détecté, on a détecté la coalescence, ce que je vous disais, le processus complet de systèmes binaires jusqu'à la fusion. Deux corps compacts qui peuvent être, je vous l'ai déjà dit, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir ou une combinaison des deux, d'ailleurs. Reprenons cette présentation, enfin, cette illustration. Vous savez, c'est celle que je vous ai déjà donnée. Donc, là, je résume un petit peu ce qui se passe là-dedans. C'est ce que je vous ai déjà dit. Les deux corps compacts sont en rotation l'un autour de l'autre. On a émission d'ondes gravitationnelles. Elles vont emporter de l'énergie vers l'extérieur. Donc, nous apporter de l'énergie, quoique c'est très difficile de voir l'énergie d'une onde gravitationnelle. Mais en tout cas, les deux corps vont finir par se rapprocher, forcément un petit peu. Et petit à petit, elles vont émettre de plus en plus d'ondes gravitationnelles, se rapprocher de plus en plus et finir par se mélanger l'une à l'autre. Alors, juste un truc, une étoile à neutrons, je ne le dis pas, c'est un objet, alors trou noir, on pourra en parler, mais une étoile à neutrons, c'est ce qui reste de l'explosion de certaines étoiles dans un certain régime de masse de l'étoile. Donc, c'est une sphère, juste pour que vous imaginiez, c'est une sphère de 20 km de diamètre, en gros, la ville de Nantes est un petit peu plus loin, 20 km de diamètre, ça fait à peu près ça, avec à l'intérieur de cette sphère de 20 km de diamètre la masse d'une étoile. Alors là aussi, il faut se représenter ça, c'est extrêmement difficile, parce qu'en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les électrons, tout ce qu'il y avait dans l'étoile avant, une masse solaire, disons, peut-être un peu plus, et on a compacté ça, on a enlevé, les électrons ont fusionné avec les protons pour donner des neutrons, et puis les neutrons se sont collés les uns aux autres, donc il n'y a plus de vide. Nous, là, autour, il y a plein de vide à l'intérieur de nous. Eh bien là, le vide, vous l'enlevez, vous ne mettez que des particules, en l'occurrence principalement des neutrons. Il n'y a pas que ça, il y a des quarks aussi, 8 cuillérés à café, ça a la masse d'une montagne, de cette matière-là. Donc, ce qui m'intéresse, je reprends, vous voyez, je reprends la présentation que je vous ai faite tout à l'heure, voilà, et en dessous, ce que vous ne voyez pas, enfin, ce qui est plus difficile à voir ici, c'est le signal que nous, on observe dans nos détecteurs. Vous voyez, quand les deux étoiles sont comme ça, j'obtiens un signal qui va plutôt vers le bas, quand les deux étoiles sont orientées différemment, il va plutôt vers le haut et l'amplitude augmente. Donc, en fait, ce que j'observe, la forme du signal que j'observe va dépendre du phénomène qui est en train de se passer là-haut et de l'état où il en est. Typiquement, il va y avoir une phase dans mon signal, je vais voir une phase qu'on appelle la phase spiralante où le signal va augmenter, la fréquence du signal va augmenter, donc la longueur d'onde va diminuer, la fréquence du signal augmente, là on voit que ça va de plus en plus vite, le rythme est de plus en plus rapide et puis ça va très très vite, la fusion c'est une orbite la plupart du temps. Donc, c'est une orbite, donc il y a une toute petite phase de fusion et ensuite les deux étoiles à neutrons ont fusionné et ont formé ce qu'on appelle principalement un trou noir. En règle générale, la masse combinée des deux étoiles à neutrons est trop grande pour former une autre étoile à neutrons. Toute la matière va finir par s'écrouler, s'effondrer sous forme d'un trou noir et le trou noir contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas juste un objet sphérique d'où il n'y a rien qui sort. L'horizon du trou noir c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle si vous dépassez cette limite vous ne pouvez plus revenir en arrière et bien cette limite c'est une limite de l'espace-temps c'est juste une frontière de l'espace-temps d'ailleurs il n'y a aucune raison de la spécifier particulièrement cette frontière bref c'est quelque chose qui va vibrer et cette vibration va entraîner d'une création d'ondes gravitationnelles qui va emporter aussi vous imaginez une goutte d'eau qui vibre et bien la goutte d'eau va se calmer en quelque sorte au bout d'un certain temps on dit qu'elle va relaxer donc vous allez avoir une relaxation et cette partie là en fait on sait la calculer la partie avant on sait la calculer avec les équations en particulier avec les équations d'Einstein il n'y a que la fusion qui peut poser quelques petits soucis parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe la façon dont ça fusionne mais comme c'est une seule oscillation en règle générale on arrive à savoir ce qu'on cherche alors c'est ça qui est intéressant voilà justement quelque chose d'un peu plus d'un peu plus disons construit ça c'est ce qui a été c'est une forme d'onde qui a été calculée qu'on devrait observer et puis tout à la fin voyez il y a une là on ne voit pas il y a juste une oscillation c'est la fusion et une oscillation et une quelques oscillations plus loin c'est la relaxation il faut s'imaginer que ce signal là qui est le signal parfait là si on voit ça on est content et bien ce signal c'est quelque chose qui est réellement comment dire un peu comme quand vous entendez quelqu'un parler mais qu'il y a beaucoup de bruit autour et bien le bruit dans le détecteur il y en a énormément il y a des tas de raisons pour lesquelles on pourrait avoir du bruit et notre but ça va être de reconnaître cette forme d'onde là dans le bruit c'est ça le travail qui est finalement l'une des choses les plus difficiles baisser le bruit d'une part calmer le détecteur et d'autre part observer ou détecter ce genre de forme d'onde alors hop là j'ai été un petit peu rapide voilà donc on a le premier qu'on a observé il s'appelle alors toutes les toutes les toutes les les nomenclatures ici par exemple GW150914 ça vous donne la date 14 septembre 2015 c'est la nomenclature anglo-saxonne donc c'est le premier événement de deux trous noirs qui a été observé et ça ça vaut un prix Nobel pour pour trois trois personnes Revice Barry Barich et Kip Thorne ils l'ont eu l'année d'après parce que c'était trop tard pour faire une nomination au Nobel à ce moment là et ensuite en 2017 pendant le deuxième il y en a eu il y a eu deux événements en fait en 2015 2016 et en 2017 pour le deuxième run il y a eu le premier événement Virgo et il y a eu un événement celui-là je vais vous en parler en long en large en travers donc ça j'y reviendrai c'est la fusion de deux étoiles à neutrons et 2019-2020 on a eu jusqu'à présent c'est ce que ce fameux run O3 on a augmenté la sensibilité on a amélioré la sensibilité on en est aujourd'hui à pour lui 79 événements qui ont été détectés et ça c'est paru il y a quelques quelques jours quelques semaines deux trois semaines donc vous avez 79 événements et puis on a de tout on a des coalescences de trous noirs là-dedans on a des coalescences de deux étoiles à neutrons on a des coalescences étoiles à neutrons plus trous noirs donc la question qui se pose maintenant c'est avant cette question-là c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça là vous avez la liste finalement enfin un graphique qui représente tout ce qu'on a observé et là ici vous avez la masse la masse finale des objets la masse tout simplement des objets qui ont coalescé par exemple ici vous avez quelque chose qui a fait 7 masses solaires avec quelque chose qui fait 12 masses solaires ça vous donne un truc qui fait à la fin 18-19 masses solaires et donc on va avoir ici en orange les étoiles à neutrons qu'on a détectées avec vous voyez une coalescence de deux étoiles à neutrons qui va donner peut-être un trou noir peut-être une étoile à neutrons on n'est pas certain c'est pour ça qu'on met ça sous une forme un peu comme ça et il y a une chose qui est apparemment qui existe c'est ce qu'on appelle un mass gap c'est-à-dire un fossé entre deux régimes qui est qu'on observe ni trou noir ni étoile à neutrons ou très très peu dans cette région-là entre 3 et 5 masses solaires bon comme ça alors et là vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont dans ces régimes-là bref la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ah oui en rose ici en violet rose ce sont les trous noirs qui ont été observés dans le domaine électromagnétique dans le domaine optique avec des télescopes ou en radio ou en X comment on observe un trou noir en X puisque a priori il n'y a rien qui en sort c'est tout simplement que tous ces trous noirs sont en couple la moitié des étoiles sont en couple je ne sais pas ça ressemble à des choses que je connais la moitié des étoiles sont en couple et parfois c'est un trou noir qui est en couple avec une étoile à neutrons ou une étoile une étoile en général et le trou noir va absorber va pomper de la matière à l'étoile en question et c'est la chute de cette matière petit à petit sous forme elle va spiraler vers le trou noir et elle va s'échauffer au moment où elle spirale vers le trou noir et ce qui va se passer c'est que cet échauffement va produire des rayons X va produire des ondes radio des ondes optiques etc. et c'est ça qu'on détecte en réalité surtout des rayons X d'ailleurs dans ce cas précis et ici pardon non c'est pas ça c'est ça ici en jaune ce sont toutes les étoiles à neutrons qu'on a observées parce que ce sont ce qu'on appelle des pulsars je vous en parlerai peut-être voilà donc qu'est-ce qu'on peut faire comme étude grâce à toutes ces détections alors j'ai listé j'ai listé mais là il n'y en a il n'y en a qu'une petite partie donc en astrophysique on peut faire beaucoup d'études là-dessus par exemple on peut étudier la population vous avez vu qu'il y en avait pas mal de trous noirs on peut commencer à étudier combien il y en a par tranche de masse etc. comment ils se sont formés pourquoi des couples de trous noirs peuvent se former comment ils peuvent se former ensuite on a mis en évidence des trous noirs de masse intermédiaire c'est-à-dire supérieurs à 130 masses solaires il faut savoir que les étoiles quand elles explosent elles laissent une étoile à neutrons ou un trou noir ou éventuellement pour le soleil ce sera une naine blanche mais enfin ce ne sera pas une explosion vraiment mais donc les objets comme ça peuvent laisser les étoiles peuvent laisser des trous noirs sauf que au-delà d'une certaine masse il y a un phénomène physique qui se produit qui fait que l'étoile est complètement désagrégée il ne reste plus rien derrière et ça c'est au-delà d'à peu près 130 masses solaires et donc on peut aussi étudier les gens ont observé des flashs gamma dans le ciel et il se trouve que certains flashs gamma sont dus à des coalescences c'est nous qui l'avons montré justement sont dus à ce qu'on appelle des coalescences binaires à neutrons ensuite on peut essayer de modéliser la fusion d'étoiles à neutrons pour comprendre finalement quelle est la structure interne de ces étoiles je vais en dire un mot on peut étudier le taux de coalescence des étoiles à neutrons ou estimer ça c'était pour les étudiants le fonds stochastique d'ondes gravitationnelles fonds stochastiques je suis désolé j'ai pas le temps de parler de tout il y a tellement de choses que je voudrais pouvoir dire mais bon on peut faire aussi des tests de la relativité générale la relativité générale c'est une théorie et comme toutes les théories on essaye de la casser pas volontairement mais on essaye de voir quelles sont ses limites s'il y en a pour l'instant on n'a pas vu de différence dans les mesures par exemple je vous montrerai tout à l'heure que l'exon gravitationnel se propage à la vitesse de la lumière avec une certaine incertitude là-dessus mais qui est très très petite est-ce que la relativité générale tient toujours le coup est-ce qu'il y a des différences entre ce qu'on observe et les mesures et les prédictions et puis on peut même aller plus loin on peut faire de la cosmologie c'est-à-dire étudier l'histoire de l'univers par une mesure indépendante de la constante de Hubble ça j'ai un transparent pour ça alors je vais vous montrer juste quelques événements significatifs en fait il y en a quatre mais il y en a un qui a donné tellement de choses que ça vaut vraiment le coup de passer transparent dessus le premier c'est GW150914 c'est le tout premier c'est une coalescence c'est ça qui était la découverte c'est une coalescence de deux trous noirs d'environ 30 masses solaires chacune de chacun à une distance on peut estimer cette distance de 1,3 milliards d'années-lumière donc vous voyez parce que ce sont des trous noirs ils émettent beaucoup plus d'ondes gravitationnelles et on peut les détecter beaucoup plus loin et donc si on regarde ah pardon alors est-ce que lui va non il va pas me faire le coup vous avez pas entendu c'était vaguement c'était ce qui se passe si on met le signal qui est là si on le met dans voilà les deux signaux si on les met dans un haut parleur alors ce que vous avez là les deux signaux et les formes d'ondes d'accord ça elles sont séparées c'est ce qu'on a observé dans deux détecteurs séparés de 3000 km ben ça c'est une découverte c'est ça la découverte enfin c'est c'est la preuve de la découverte parce qu'il n'y a aucune raison que les deux donnent exactement ce qu'il faut en plus ce sont des formes d'ondes qui collent parfaitement avec enfin parfaitement vous avez bien compris il y a des incertitudes dessus il y a des incertitudes dessus mais en gros c'est on peut donner une incertitude qui est une chance sur je sais plus 10 millions un truc comme ça que ce soit pas ça et la suite nous a donné raison donc c'était vraiment une vraie une vraie découverte c'est deux formes d'ondes mais je ne vais pas m'étendre plus que ça je voudrais vous montrer la suite parce que ça a continué GW alors on a aussi observé des étoiles à neutrons qui ont fusionné et ici vous avez une forme d'onde alors qu'est-ce que c'est ça ce sont des graphiques qui montrent l'évolution de la fréquence le bruit tout ça c'est du bruit en fonction du temps donc il y a des tranches de temps et on regarde les différentes fréquences qui apparaissent dans le signal du détecteur en fonction du temps et on observe par exemple ici à Livingston donc ça c'est en Louisiane vous voyez cette trace là mais vous imaginez pas à quel point ça colle avec ce qu'on cherchait et ça représente réellement enfin ça cette forme de cette forme là ce graphique là mais c'est à mettre dans les bouquins dans les bouquins pour les étudiants c'est exactement ça si on superpose si on superpose le signal théorique l'incertitude est vraiment minime ok et donc voilà ce qu'on a observé dans Hanford et en plus on le voit c'est même pas caché dans le bruit là c'est dans Livingston et là c'est dans Virgo bon le signal est faible dans Virgo c'est ce que j'ai écrit ici Virgo ne va pas participer à la détection mais par contre le fait que le signal soit très faible dans ce détecteur ça veut dire que vous pouvez mieux déterminer l'orientation d'où vient l'onde parce que vous avez trois détecteurs alors comment ça marche cette histoire d'orientation cette histoire d'orientation vous faites ce qu'on appelle de la triangulation c'est à dire vous avez besoin imaginez que vous avez deux détecteurs alors deux détecteurs vous en avez chacun d'entre nous en a c'est nos deux oreilles alors les deux oreilles ça marche un peu de la même manière c'est à dire que alors c'est très difficile de s'en rendre compte mais à partir du moment où vous bouchez une oreille mais complètement c'est ça qui est en fait extrêmement difficile mais si vous vous bouchez une oreille vous êtes incapable de dire d'où vient le son qui vous arrive c'est facile de se tromper vous avez deux oreilles ce qui va se passer c'est que il va y avoir un décalage en temps et donc on dit en phase entre le signal qui arrive sur une oreille et le signal quand il arrive sur l'autre en plus il y a une différence d'amplitude donc vous avez une bonne idée horizontalement d'où ça vient mais par contre imaginez que vous ayez un signal qui vient moi qui m'arrive de devant si je ferme les yeux je suis incapable de dire il faut s'en convaincre je suis incapable de dire s'il vient devant ou s'il vient derrière il n'y a pas enfin vraiment c'est une jolie expérience à faire si vous êtes complètement je ne peux pas savoir s'il vient de là ou s'il vient de là parce que le décalage en temps entre mes deux oreilles sera exactement le même et donc ça veut dire que sur le ciel ce que vous tracez en fait c'est une région qui est une région circulaire comme ça une espèce de bande circulaire d'où peut provenir le signal avec deux détecteurs si vous en avez trois et bien chaque couple de détecteurs fait la même chose et vous avez donc trois cercles et vous regardez l'intersection entre les trois et c'est ça qui vous permet de dire ça vient de là ou ça vient d'une certaine direction tout ce que je raconte c'est pas aussi simple que ça bien sûr mais là c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça représente et donc on a été capable de déterminer la direction d'où vient le signal avec une localisation de l'ordre de 28 degrés carrés alors il faut bien se dire une chose 28 degrés carrés ça paraît comme ça quand on réfléchit on se dit bon d'accord ça fait une petite région dans le ciel mais 28 degrés la lune la pleine lune c'est un quart de degré carré donc là vous êtes à trois fois quatre douze à peu près cent dix disons cent dix fois la pleine lune vous mettez cent dix lunes les unes à côté des autres et c'est à peu près la région dans le ciel qu'on a déterminé alors ça c'est problématique parce que enfin c'est problématique c'est gros parce que les télescopes ils ont quand on va envoyer l'information au télescope tout de suite après et bien les télescopes ils ont un champ de vue qui fait ça dépend des télescopes mais quand on vous dit un degré carré c'est déjà énorme c'est déjà énorme comme champ de vue qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire les télescopes ils sont obligés de regarder ce bout là ce bout là ils sont obligés de paver les différentes directions et puis de déterminer d'où ça vient c'est ce qu'ils ont fait donc nous on a envoyé quand on a observé ce signal on a envoyé une alerte je vous laisse lire on a envoyé une alerte et les télescopes se sont orientés vers cette vers l'endroit où nous étions où on avait dit qu'il y avait potentiellement un signal aujourd'hui on l'a vu on l'a observé la source de ce signal c'est cette coalescence de binaires la source d'où ça vient c'est l'objet de ce genre là le plus proche c'est ce qu'on appelle un sursaut gamma le plus proche et le mieux localisé jusqu'à aujourd'hui on n'en a pas vu de plus proche et de mieux localisé les sursaut gamma sont généralement très loin celui là il est relativement proche à 120 millions d'années-lumière ça paraît loin mais pour ce genre d'objet c'est très proche tout de suite les télescopes beaucoup de télescopes une soixantaine d'expériences se sont orientés et on a identifié la galaxie NGC 4993 comme la galaxie haute et on voit très bien sur les images de Hubble par exemple on voit très bien apparaître le petit point lumineux qui indique qu'on a observé quelque chose alors bon qu'est-ce qu'on en a tiré comme conclusion de tout ça parce que évidemment derrière on a fait des études en particulier sur les formes d'ondes sur cette fameuse forme d'onde alors on est sûr de plusieurs choses d'abord on est sûr que les masses sont inférieures à 2,3 masses solaires ça peut pas être des trous noirs parce qu'un trou noir à partir de 2,5 on est pas sûr ça on sait pas exactement 2,5 à 3 masses solaires si vous êtes au dessus c'est un trou noir en dessous en dessous de 2,3 masses solaires c'est une étoile à neutrons d'autre part on peut faire des études c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire quand la lune tourne autour de la terre vous savez qu'il y a la marée ici vous en êtes particulièrement conscient je vais dire ça comme ça bord de mer vous savez que ça arrive il n'y a pas de raison que ça soit pas la même chose pour les étoiles à neutrons c'est à dire que 2 étoiles à neutrons qui sont l'une autour de l'autre qui tournent l'une autour de l'autre elles vont s'influencer l'une l'autre et elles vont faire en sorte que cet effet de marée va déformer les étoiles à neutrons chacune va déformer l'autre bon mais plus l'étoile est rigide moins la déformation est grande et ça ça va avoir une conséquence sur la forme de l'onde qu'on détecte ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il y a une trace dans la forme de l'onde et quand on a étudié précisément la forme de l'onde l'effet on sait que l'effet dépend de ce qu'on appelle l'équation d'état de l'étoile à neutrons si vous voulez pour simplifier les rigidités de la matière qui compose l'étoile à neutrons et les résultats favorisent plutôt une étoile on va dire compacte c'est à dire qu'il y a un rayon probablement inférieur à 15 km juste on a une bonne idée de ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile à neutrons mais ouais enfin bonne idée il faut le dire vite il y a des tas de choses qu'on ne sait pas sur l'intérieur des étoiles à neutrons et ce genre de de mesures peut nous aider à éliminer certaines hypothèses qui ont été faites alors celui-là j'espère aussi qu'il va fonctionner voilà voilà donc regardez alors j'aime bien cette image là les deux étoiles tournent voilà et puis là je voudrais vous montrer quelque chose elles vont se elles vont fusionner les deux étoiles à neutrons fusionnent et il y a une explosion vous voyez deux choses les jets et tout un ensemble de débris dû à votre étoile à neutrons qui vont s'étendre dans l'espace alors il y a un truc super intéressant c'est pas seulement de la théorie je veux dire ça on l'a observé pas comme ça ça c'est une simulation évidemment il n'y a aucun télescope qui est capable de voir ça c'est une simulation d'ailleurs j'ai pas mis le crédit c'est NASA donc la création vous avez deux jets qui se créent vous avez une émission de rayons gamma puis d'autres particules qui est très focalisée et en fait nous on était sur le bord c'est à dire la direction de la Terre c'est c'est comme ça c'est pas directement dans le jet quand on reçoit les sursauts gamma directement ça c'est ce qu'on appelle un sursaut gamma on les connait lorsque vous êtes sur le bord vous voyez beaucoup moins c'est un petit un petit truc qu'un petit flash et donc on a eu la chance d'avoir les ondes gravitationnelles parce que les détecteurs de sursauts gamma les détecteurs de gamma la très grande probabilité c'est qu'ils auraient probablement dit ça c'est en dessous du seuil on voit juste un petit flash on laisse on élimine l'événement donc évidemment là ce qu'on voit c'est l'interaction avec le milieu interstellaire donc le milieu interstellaire c'est pas quelque chose de vide il y a quelques atomes c'est un gaz ténu mais il n'y a pas de vide et donc ça c'est la première chose on a création de ces deux jets et vous avez de la matière qui est éjectée sous forme d'un tor vous l'avez vu sur la simulation forcément c'est une étoile à neutrons donc ce qui va être éjecté c'est de la matière c'est des neutrons ce sont des neutrons et de neutrons ça forme les noyaux c'est une grosse composante des noyaux de nos atomes enfin des noyaux qui nous composent mais il se trouve que là elle est super concentrée autant dans les étoiles c'est quelque chose de assez dilué finalement là c'est super concentré et les neutrons vont pouvoir se retransformer en protons en émettant des neutrinos des électrons enfin je passe le détail de la physique des particules qui est derrière et donc vous allez avoir un endroit où vous avez énormément de protons et de neutrons et bien ça on pense que alors ce phénomène là alors il y a des protons et des neutrons qui sont déjà quasiment qui forment déjà les noyaux vous allez avoir création de noyaux radioactifs qui vont émettre de la lumière lumière qui est qui a déjà été un peu théorisée la façon dont ça évolue a déjà été théorisée et on appelle ça une kilonova ou une macronova kilonova c'est le terme classique et cette kilonova finalement c'est la première fois qu'on observe un événement qui correspond exactement à ce qu'on avait prédit pour une kilonova donc en fait une kilonova maintenant on sait ce que c'est c'est le reste l'émission de débris de la collision de deux étoiles à neutrons et il se trouve que et ça c'est le truc peut-être le plus intéressant c'est le mécanisme ça c'est le mécanisme qui forme on pense la majorité des éléments lourds de l'univers éléments lourds et bien éléments lourds c'est tout ce qui est au-dessus du fer c'est ça qu'on va appeler éléments lourds typiquement chacun d'entre nous qui a une alliance ou qui a un petit objet en or vous avez sur vous un petit morceau d'étoile à neutrons une petite cendre d'étoile à neutrons j'aime bien je trouve qu'un peu de poésie ça ne fait pas de mal alors donc ici j'ai une émission d'ondes gravitationnelles je vous ai dit qu'il y avait des rayons gamma qui avaient été détectés les rayons gamma qui ont été détectés ils ont été détectés 1,7 seconde après les ondes gravitationnelles donc peut-être qu'il faut du temps pour les fabriquer les rayons gamma donc en fait les gens se sont dit bon bah ça 1,7 seconde c'est le maximum et donc la propagation c'est en fait sur 120 millions d'années-lumière la différence on a pu calculer la différence de vitesse de célérité entre les rayons gamma et les ondes gravitationnelles et on s'est rendu compte que cette différence autant qu'on puisse mesurer les ondes gravitationnelles vont se propager à la vitesse de la lumière à 0,000 il y en a 15 je crois 3 non 14 3% près donc quand je disais c'est aussi précis que ça donc maintenant on a testé c'est un test de la relativité générale aussi dernier point en ce qui concerne cette 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 ce chose là la cosmologie je vous ai dit on mesurait la constante de Hubble alors en fait on va mesurer la vitesse d'expansion de l'univers la vitesse d'expansion de l'univers comment est-ce que ça se passe l'univers vous savez que l'univers s'étend et l'univers s'étend on le sait depuis quelques années maintenant l'univers s'étend depuis la découverte du Big Bang en fait on en est à peu près sûr ou depuis la découverte du rayonnement de fonds cosmologiques pour être un peu plus précis et cette cette extension lorsque vous avez si je peux me permettre j'espère que je peux je peux me mettre là imaginez que vous ayez ici une fourmi et puis que là le trait que je viens de tracer c'est un élastique d'accord et cet élastique là je le tire donc je l'étends si je mets une fourmi là je l'étends à une certaine vitesse et puis je mets une fourmi au bout là elle va s'éloigner de cette fourmi là à une certaine vitesse on va dire une certaine vitesse quelle que soit la vitesse vous imaginez que vous tirez votre élastique si je mets une fourmi qui est immobile elle est immobile mais elle est sur l'élastique si elle est à mi-chemin sa vitesse elle va être la moitié de celle qui est là si elle est tout près de celle là sa vitesse elle va être quasiment la même que celle là elle va s'éloigner un tout petit peu ce que je suis en train de dire c'est que la vitesse à laquelle ça s'éloigne les fourmis s'éloignent les unes des autres sans marcher puisque c'est l'espace qui s'étend et bien cette vitesse est proportionnelle à la distance qui sépare les fourmis ça va je suis à peu près à peu près clair bon et la proportionnalité c'est cette constante de proportionnalité qui s'appelle la constante de Hubble ça c'est vrai quand on est proche quand on est proche disons quelques millions d'années-lumière au-delà il faut tenir compte des faits de relativité générale que j'ai pas le temps de préciser mais enfin l'idée c'est celle-là on a mesuré grâce à ça on connaît la distance qu'on appelle la distance de luminosité c'est-à-dire la distance s'il n'y avait pas d'expansion et si l'univers était plat c'est ça qu'on appelle la distance de luminosité et la vitesse d'expansion on la connaît parce qu'on sait la galaxie il se trouve qu'on sait mesurer à quelle vitesse la galaxie en question s'éloigne et bien on trouve on peut mesurer cette constante et on trouve quelque chose qui est intéressant parce que pour l'instant il y a deux mesures de cette constante par deux des expériences différentes et qui donne des résultats incompatibles on est un tout petit peu embêté là théoriquement enfin même expérimentalement c'est en ce moment là ça se passe les gens comprennent pas il y a une expérience qui mesure la vitesse d'expansion des objets proches et l'autre qui mesure la vitesse d'expansion d'objets très lointains en l'occurrence Planck et Shoes et les deux sont incompatibles on comprend pas pourquoi et donc nous puisqu'on a une mesure indépendante on espérait et on espère toujours pouvoir faire les choses pouvoir améliorer pour l'instant on a fait une mesure ici une mesure avec avec justement l'objet dont je viens de parler GW170817 et on a fait aussi on a amélioré la mesure en prenant le catalogue complet de tous les trous noirs même si on sait pas à quelle distance ils sont on a quelques moyens de savoir statistiquement à quelle distance ils sont et donc avec plus d'étoiles à neutrons plus pour l'instant on en a juste trois on devrait trois attend pour l'instant on en a une seule c'est la seule la seule coalescence d'étoiles à neutrons pour laquelle on a une contrepartie électromagnétique on espère que dans l'avenir on en aura d'autres et qu'on pourra qu'on pourra les détecter et donc libérer cette tension ou comprendre ce qui se passe alors juste deux événements significatifs je vais pas aller très loin là étoiles à neutrons trou noir c'est intéressant mais on n'a pas de contrepartie électromagnétique observée pour l'instant ça veut dire que soit l'étoile à neutrons a été complètement bouffée par le trou noir sans émettre de 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 lumière ou sans émettre de contrepartie électromagnétique soit soit il n'y a pas d'émission électromagnétique pour l'instant on sait pas et puis je vous ai dit ça c'est typiquement le signal qu'on observe pour un trou noir celui-là fait 142 masses solaires le trou noir final 66 plus 85 ce sont les masses des deux trous noirs initiaux mais 66 plus 85 ça fait plus que 142 et la différence vient du fait qu'il y a une grosse partie de l'énergie qui est partie sous forme d'ondes gravitationnelles justement et l'énergie égale masse et donc la différence de masse ça fait 3 4 masses solaires c'est partie sous forme d'ondes gravitationnelles voilà alors il me reste un transparent et c'est fini c'est le c'est le disons l'avenir proche l'avenir proche là on a parlé de O1 O2 O3 O4 devrait commencer fin d'année prochaine milieu fin d'année prochaine j'ai pas le droit de vous en dire plus ça a été décalé de de à cause de la pandémie et là ce sont alors toutes les mesures là sont faites en mégaparsec c'est pas des millions d'années-lumière il faut multiplier par 3,26 pour avoir un million d'années-lumière c'est pas grave ici donc vous voyez que Virgo va toujours être un petit peu en dessous de l'Igo en termes de sensibilité mais c'est pas grave le Cagra est pas encore tout à fait là et en tout cas O5 à partir de 2026 typiquement devrait avoir on devrait être au maximum de notre sensibilité il faut voir une chose à partir du moment où j'améliore la sensibilité d'un facteur 2 j'améliore comme je regarde l'amplitude des ondes j'améliore la distance d'un facteur 2 et donc le volume que je peux voir c'est un facteur 2 x 2 x 2 dans les trois directions ça fait 8 presque un facteur 10 autrement dit autrement dit et bien là on a on aura des on pourra voir quasiment 3 fois une trentaine de fois plus d'événements encore le taux d'événement sera 30 fois plus important là on en est à un par semaine à peu près l'année prochaine fin d'année prochaine l'année d'après on sera encore à 3 4 5 par semaine donc quasiment tous les jours et après ce sera plusieurs par jour donc là on espère pouvoir faire de jolies découvertes encore voilà cher monsieur je suis passionné par l'astrophysique mais je suis à des millions d'années-lumière de compréhension de tous ces mécanismes j'avais envie de vous poser une question de Béotien qui est la suivante à la différence des ondes électromagnétiques que l'on reçoit dans le système solaire et dans la galaxie surtout le système solaire toutes ces ondes gravitationnelles n'ont aucune incidence sur Terre on n'a pas d'effet perceptible alors que du Soleil on en a beaucoup en fait une onde gravitationnelle vous avez vu l'effet l'effet de variation de distance est extrêmement petit et quand ça traverse la Terre par exemple non l'effet le dépôt d'énergie parce que c'est de ça dont il faut parler il est extrêmement faible juste pour vous donner un ordre de grandeur si vous prenez le système entre le Soleil et Jupiter le Soleil et Jupiter c'est deux objets qui tournent l'un autour de l'autre alors le Soleil est beaucoup plus gros évidemment beaucoup plus massif et donc il va faire un tout petit mouvement mais peu importe quand vous regardez la quantité d'ondes gravitationnelles la puissance en ondes gravitationnelles qui est émise par le système en question c'est quand même des gros objets la puissance on la calcule c'est 5 kilowatts 5 machines à laver vous imaginez bien que ça ne va pas beaucoup perturber et quand ça arrive sur Terre évidemment mais ça ne fait rien du tout et c'est pour ça qu'on a besoin justement de regarder des objets qui sont extrêmement massifs qui sont extrêmement denses jusqu'à des trous noirs sinon évidemment si si bien sûr enfin on comprend aussi on commence à bien les comprendre les trous noirs par exemple on pourrait enfin les comment dire les modélisations qui ont été faites de la du mélange de deux trous noirs nous permettent de prédire la forme d'onde qu'on va avoir de façon très précise lorsque les gens ont fait des calculs les premiers calculs dont on était à peu près sûr pour cette modélisation en utilisant les équations d'Einstein en utilisant tout ça c'est 2005 ça fait que 15 ans qu'on sait faire des calculs suffisamment précis pour être pour pouvoir être sûr de ce qu'on a détecté mais on pourrait imaginer par exemple pour comprendre les trous noirs la formation de ces objets on pourrait imaginer de regarder par exemple comment est-ce qu'ils tournent sur eux-mêmes ce qu'on appelle le spin du trou noir et ça nos données peuvent donner une idée du spin de ces trous noirs quelle a été la logique de la mise en place de ces interféromètres c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a si j'ai bien compris il y a 5 interféromètres comment ça a été est-ce que c'est des problèmes politiques est-ce que c'est plutôt des problèmes scientifiques je suppose alors la difficulté pour refaire un tout petit peu l'historique effectivement la difficulté de la mesure est telle qu'en réalité les premières idées pour utiliser des interféromètres datent des années 60 Gertsenstein j'arrive jamais à prononcer son nom et Pustovoy deux physiciens russes qui ont émis l'idée que peut-être avec un interféromètre c'est ce que je vous ai dit l'idée est assez simple qu'avec un interféromètre de Michelson on pourrait faire la chose bon et puis mais la personne qui a vraiment après il y a eu Ron Forward 1972 qui a disons qui a construit le premier interféromètre dans ce but-là donc ça date ça c'était je me souviens plus je crois que c'était à Caltech au MIT au Massachusetts Institute of Technology Revice c'est lui qui a eu le prix Nobel a été le premier dans les années soit fin des années 70 à déterminer quels étaient les bruits qu'il fallait combattre à déterminer quelle était la configuration optique qu'il fallait faire donc ça c'est technique c'est technique c'est extrêmement difficile pour arriver à combattre tous ces bruits dans ces années-là en fait on avait strictement on avait énormément de problèmes techniques à régler je vous donne juste un exemple la planéité des miroirs dont je vous ai parlé la micro rugosité des miroirs c'est-à-dire comment ils sont ils sont à la bonne courbure et bien cette micro rugosité elle est de 0,5 nanomètre c'est-à-dire la plus grande bosse sur un miroir qui fait quand même 30 centimètres la plus grande bosse au niveau microscopique fait 0,5 nanomètre 0,5 nanomètre c'est quelques atomes c'est quelques atomes quelques dizaines d'atomes ce qui fait que lorsqu'on a donc des miroirs qui sont comme ça alors pour donner une idée c'est l'équivalent à avoir la plus grande bosse vous prenez la surface de la France la plus grande bosse ferait quelques millimètres donc c'est plan enfin vraiment et donc l'idée c'est que tant qu'on n'avait pas ces possibilités techniques c'était extrêmement difficile de faire ça donc les américains ont construit ensuite un interféromètre de 40 mètres puis ils ont construit les deux LIGO et ça a mis du temps d'abord à convaincre les gens que c'était possible à se lancer dans l'aventure parce que ça coûte des centaines de millions d'euros ou de dollars comme on veut et donc ils se sont ils se sont lancés dans l'aventure les européens ont suivi assez rapidement et finalement les deux LIGO et Virgo à quelques années près sont montés en puissance en même temps en améliorant la sensibilité on a mis des années à améliorer la sensibilité et donc ensuite c'était pas enfin c'était plus des problèmes scientifiques que des problèmes purement politiques jusqu'au moment où les gens en ont eu marre vous trouvez rien enfin bon on était à la limite honnêtement là encore quelques années et je pense que les gens auraient laissé tomber si on n'avait pas trouvé cet événement je peux vous raconter une anecdote effectivement de temps en temps on organise des journées dans notre laboratoire où on se retrouve entre physiciens et puis on discute voilà de choses et d'autres j'étais en train de déjeuner avec un de mes collègues et le collègue me dit mais Damir quand est-ce que vous allez laisser tomber votre truc il ne va jamais marcher nous savions déjà qu'on avait détecté G2V 150914 on avait déjà détecté on fait la détection mais il y avait une période de silence on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit donc en fait je savais je ne sais pas si c'était une provocation pour me faire dire des choses je n'ai rien dit et on a été 1500 à peu près à ne rien dire parce qu'il faut qu'on travaille il faut qu'on vérifie et il faut qu'on soit sûr de notre coup quand on annonce une découverte comme celle-là et donc après ceci dit deux semaines je crois je crois je crois que c'est deux semaines après qu'on ait annoncé en février on ait annoncé la découverte des ondes gravitationnelles le premier ministre indien signait le décret pour la construction de l'Igo India donc c'est juste pour dire qu'effectivement les problèmes politiques s'évanouissent quand on a d'aussi belles choses qui arrivent alors la question je vais poser peut-être un petit peu le phoque aujourd'hui on a une vague connaissance de notre univers de son expansion de sa taille supposons qu'il y en ait d'autres est-ce qu'il existe une théorie qui dit ou qui prévoit qu'on puisse communiquer entre ces univers qui ne seraient pas les mêmes alors là la caractéristique de à partir du moment où vous ne pouvez pas vous avez beau avoir une théorie multivers ou autre vous pouvez avoir une théorie tant que vous ne savez pas justement comment ces univers interagissent entre eux communiquer pour moi ça veut dire envoyer soit un signal électromagnétique soit un signal gravitationnel soit un signal je ne sais pas pour l'instant alors manipuler des trous noirs ça on ne sait pas faire et je pense qu'il faudra un peu plus de mille ans pour y arriver mais comment dire il y a une notion en physique qui est celle d'horizon l'horizon en gros c'est la distance à partir de laquelle deux objets ne sont plus en lien on dit en lien causal il n'y a plus de lien causal entre les deux objets clairement si quelque chose est au delà de mon horizon je ne peux pas par définition je ne peux pas communiquer avec lui typiquement pourquoi parce que même si j'envoyais un signal dans cette direction là le signal n'atteindrait jamais sa cible la cible s'éloignerait plus vite que le photon que je pourrais envoyer et comme les ondes gravitationnelles vont à la vitesse de la lumière ce qui est au delà de l'horizon je ne peux pas le voir bon on a d'ailleurs de la chance que l'univers soit ce qu'il est c'est à dire que si son expansion était encore plus rapide que ce qu'elle est actuellement peut-être qu'on n'aurait même pas pu voir le Big Bang enfin les restes du Big Bang le bruit de fond cosmologique le bruit de fond radio cosmologique donc je n'ai pas de réponse simple à vous apporter pour l'instant les expériences se passent toujours un petit peu dans le même ordre c'est à dire que on a une idée très bien après il faut qu'on sache comment détecter si je peux détecter cet univers d'une manière ou d'une autre peut-être je peux communiquer encore faut-il savoir ce qu'on peut mettre sous le mot communiquer peut-être que je peux envoyer des informations ou des particules ou des c'est principalement des particules de l'autre côté ou en recevoir ça je ne sais pas mais pour le moment on en est juste à l'étape des idées et si dans un avenir quelconque on arrive à à concrétiser un petit peu ces idées à détecter ces univers je ne sais pas comment s'il y en a multivers je pense au multivers mais pour le moment ce sont des spéculations dans le bon sens du terme des hypothèses qu'on fait que font certains théoriciens et entre ce que font les théoriciens et bien parfois il faut s'entendre entre les spéculations je parle des ondes gravitationnelles justement Einstein a écrit en 1916 son article il était conscient pour lui il était conscient qu'on ne verrait jamais les ondes gravitationnelles on a commencé à avoir une idée qu'on ne verrait peut-être quelque chose à partir des années 50 la conférence de Chapel Hill où les gens se sont convaincus que les ondes gravitationnelles portaient de l'énergie ce qui n'est pas du tout du tout du tout évident dans la théorie et donc là les gens se sont convaincus à partir de là il y a eu des débuts d'idées on en a toujours d'idées pour détecter les ondes gravitationnelles les premières idées c'était typiquement des grandes barres métalliques pour lesquelles on pensait que l'onde gravitationnelle allait changer le mode de résonance c'est un grand gong mais la fréquence changerait si l'onde arrivait et bien ces détecteurs ils arrivaient à avoir une sensibilité qui n'était pas ridicule 10 puissance moins 22 on est nous on est à 10 puissance moins 20 quelques 10 puissance moins 20 on est à 10.23 donc ils étaient à 10.20 à peu près donc 100 1000 fois moins sensibles que nous mais bon c'était déjà ça par contre les fréquences auxquelles les détecteurs en question étaient sensibles le domaine de fréquence était extrêmement étroit genre c'était une cinquantaine de Hertz donc entre 940 et 900 enfin entre 900 et 960 Hertz par exemple évidemment là bon nous on a montré que ça c'est la probabilité en plus qui détecte quelque chose là elle est elle est quasiment elle est quasiment nulle les gens ont essayé ils ont eu des tas d'idées et puis ça demande beaucoup de réflexion et puis à la fin et de travail et à la fin on arrive quand même à trouver à trouver ça mais il faut du temps on considère que l'expansion de l'univers imaginons qu'on trouve un centre de l'univers son expansion par rapport à la vitesse de la lumière est inférieure non non oui non non elle peut être plus grande elle peut être plus grande alors un l'univers n'a pas de centre c'est pour ça que j'ai dit si non il n'y en a pas l'univers n'a pas de centre on est comme l'image classique vous la connaissez l'image classique c'est que on est comme si on était sur un point sur un ballon qui est en train de gonfler par rapport aux autres ballons alors la distance c'est pas la distance en allant par le centre passant par le centre il n'y a pas de centre du ballon on sait que notre univers est courbé et très probablement si on arrêtait l'univers et que vous alliez toujours tout droit vous retomberiez au même endroit très probablement ça veut pas dire que vous trouveriez le centre de la même manière que la terre si on regarde juste la surface de la terre il n'y a pas de centre à la surface de la terre il est à l'extérieur le problème c'est que nous on est à trois dimensions on ne peut pas aller à l'extérieur de cet objet à trois dimensions le premier qui a formalisé cette idée que notre univers on dit intrinsèquement courbe c'est un mathématicien allemand qui s'appelle Bernard Riemann à la fin du 19ème siècle qui a imaginé qu'on pourrait concevoir des univers enfin pas des univers des espaces mathématiques dans lesquels il n'y a pas de centre il y a juste on sait qu'ils sont courbes et on ne peut pas sortir de ces espaces pour regarder la courbure juste pour donner une idée après je répondrai à votre question pour l'histoire de la vitesse d'expansion pour donner une idée lorsque comment on fait pour être certain que notre univers est courbe comment vous faites pour être sûr que la surface de la terre est courbe et bien en fait ce que vous faites c'est typiquement c'est ce qu'on fait d'ailleurs des gens qui sont partis en Amérique du Sud ils ont mesuré ils ont triangulé c'est à dire ils ont mesuré des triangles sur la surface de la terre toute l'Amérique ils sont remontés toute l'Amérique du Sud ils ont remonté le Chili l'Argentine etc et ce qu'ils ont fait à ce moment là c'est qu'ils ont montré que les angles quand vous avez imaginez que vous regardez la terre quand vous partez vous êtes à allez à l'équateur Quito en Amérique du Sud à peu près vous partez vers l'Est vous allez aux Philippines une fois aux Philippines vous remontez vers le Nord l'angle au niveau des Philippines l'angle que vous êtes sur l'équateur vous voulez aller vers le Nord vous tournez de 90 degrés après vous allez jusqu'au pôle Nord et vous tournez vers Quito vous arrivez sur Quito vous avez fait un triangle trois angles avec vous avez suivi ce qu'on appelle des géodésiques vous avez suivi des lignes droites les plus droites possibles sur une sphère et donc lorsque vous arrivez à Quito vous avez un angle 90 degrés avec la direction que vous avez prise au départ et bien 90 plus 90 plus l'angle que vous avez fait en haut c'est plus que 180 vous savez que la somme des angles d'un triangle dans un espace plat c'est 180 degrés et bien sur un espace courbe la somme des angles d'un triangle c'est plus que 180 degrés et c'est exactement le même genre de choses qui ont permis de dire la surface de la Terre est courbe il n'y a pas que ça ça remonte au grec ils avaient compris déjà que la Terre était ronde certains d'entre eux en tout cas et donc en fait on sait comment mesurer un espace même si on est dedans un espace qui est intrinsèquement courbe nous on le fait avec de la lumière qui voyage qui est déviée par exemple par des masses le soleil ou des amas de galaxies je n'ai pas le temps de montrer ça mais bon et en fait l'expansion de l'univers est complètement indépendante de la vitesse de la lumière c'est à dire que l'expansion de l'univers il y a des endroits ceux qui ne sont justement pas en contact causal avec moi qui ne sont plus en contact causal qui sont au-delà de l'horizon qui peuvent aller plus vite que la lumière mais ça ne veut rien dire en réalité en réalité ça ne veut absolument rien dire le mot lui-même ne veut rien dire parce que le problème c'est que quand on dit ça le concept qu'on a dans la tête c'est un concept qui est chez nous qui est euclidien qui est on imagine une sphère qui gonfle etc mais le gonflement peut aller à la vitesse qu'il veut le gonflement peut être très rapide les distances entre vous et moi peuvent très bien augmenter de façon tellement rapide qu'on ne se rend même plus compte qu'on s'est éloigné l'un de l'autre si vous voulez et c'est une des théories d'ailleurs c'est une des choses on dit peut-être que l'univers on ne sait pas comment il va finir s'il va se refermer sur lui-même on pense c'est de moins en moins vrai ou s'il va finir dans ce qu'on appelle un big grip un grand déchirement dans lequel l'écartement entre les objets va devenir tellement rapide que ça va complètement casser y compris les atomes y compris à peu près tout bon on n'en est pas encore là heureusement et ça si ça arrive ça arrivera dans 100 milliards d'années on a un peu de temps devant nous donc pour résumer le fait que la vitesse de la lumière soit une limite c'est une limite pour local pour les particules pour l'univers lui-même il peut s'étendre à la vitesse qu'il veut enfin que lui permettent les masses qui sont présentes à l'intérieur de lui mais la vitesse de l'expansion de l'univers n'est pas en train de ralentir justement non d'accélérer comment d'accélérer 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 ça a été c'est un autre prix Nobel ça ça a été montré justement parce que en gros si comment dire quand vous avez une certaine quantité de masse d'énergie dans un univers en expansion et bien l'univers en expansion naturellement la masse en question va avoir tendance à ralentir l'univers ralentir l'expansion de l'univers bon et il se trouve qu'on a vu que ça accélérait donc les gens ont imaginé une espèce de matière ça n'est pas vraiment de la matière mais en tout cas dans les théories dans les équations d'Einstein ils ont rajouté un terme qu'on appelle l'énergie noire enfin l'énergie sombre elle n'a rien de noire elle est disons énergie sombre sombre parce qu'on la voit pas et qui serait qui aurait plutôt l'effet inverse qui aurait tendance à pousser l'univers pousser l'accélération de l'univers et ça représente aujourd'hui ça représente l'équivalent de en gros 70% de l'équivalent de masse sauf que celle-là va être va avoir un effet un peu bizarre on imagine des tas de trucs bizarres dans nos théories est-ce qu'il y a encore d'autres questions ouais oh là attention question spécialiste je viens de poser une petite question sur la dernière fois qu'on s'était vu vous aviez découvert quelques coalescences c'était avant le confinement là je vois 80 quasiment 90 si on compte tout 90 donc est-ce que vous avez fait des estimations parce que l'horizon est relativement limité par rapport à la taille de l'univers tu l'as dit est-ce que vous avez fait des simulations est-ce qu'il y a des gens qui font des simulations sur le nombre bien sûr total de trous noirs et qu'est-ce que ça peut changer dans la dans la balance des masses éventuelles non dans la balance des masses pas grand chose dans cette parce qu'il y a on vient de parler de la matière sombre enfin pardon de la de l'énergie sombre il y a aussi la matière noire ou matière sombre qui est autre chose qui est de la masse tout à fait normale qui apparaît ou qui se comporte comme une matière normale et cette matière pour eux c'est pour faire en sorte que les gens comprennent et cette matière a tendance à comment dire simplement que ça se comporte pareil mais on la voit pas enfin elle est pas visible elle émet pas pour l'instant on n'a pas vu de rayonnement et typiquement les galaxies par exemple ont une masse alors je me souviens plus je crois que c'est les amas de galaxies ça doit être typiquement il y a un facteur 100 quelque chose comme ça dans la dans la masse donc il y a en fait beaucoup plus de matière qu'on ne voit pas que de matière visible les étoiles voilà vous comptez en gros vous comptez le nombre d'oranges vous savez combien pèse une orange et vous voulez vous mettez ça sur une balance et vous trouvez qu'il y a 10 fois plus de masse que ce que vous comptez il y a un problème donc ça cette matière sombre on a déjà on la cherche et l'une des hypothèses c'est que cette matière sombre pourrait être constituée de trous noirs par exemple de trous noirs primordiaux qui ont été faits au premier temps de l'univers et qui sont arrivés jusqu'à nous pour le moment d'abord les trous noirs qu'on observe ce sont des trous noirs astrophysiques ce sont uniquement des trous noirs qui ont été produits à vu leur masse qui ont été produits par une évolution stellaire une évolution d'étoiles normale enfin normale habituelle et de toute façon alors la seule chose qu'on peut faire c'est éventuellement regarder la population c'est à dire combien j'attends de trous noirs globalement dans l'univers en fonction de la distance etc. l'évolution alors il y a plusieurs choses comme on a une évolution limitée après il faut qu'on ait un modèle pour prévoir ce qui va se passer plus loin que ce qu'on prédit on extrapole et bien ça voilà il y a un papier qui est sorti juste en même temps que le dernier catalogue de trous noirs qui montre ça donc oui bien sûr les gens vont aller regarder très rapidement il n'y a pas de différence fondamentale il y a une courbe qui est comment dire qui précise un petit peu ce qu'on pensait avant mais qu'il n'y a pas de super découverte pour le moment là dessus je ne sais pas si j'ai répondu à ta question s'il y avait un truc je ne le dirais pas non 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 ça se saurait très rapidement et puis ce serait le papier est sorti donc à partir du moment où un papier est sorti il n'y a aucun souci on peut on peut dire tout oui ce qui me concerne dernière question je vous en prie par rapport à l'antimatière j'avais cru lire à certaines époques qu'il y aurait eu à un moment donné autant de matière que d'antimatière mais on en trouve très peu en fait d'antimatière tout à fait et ça on n'a pas on n'a pas une explication encore convaincante il y a des idées il y a même des expériences il y a des théories enfin des mécanismes en physique des particules qui font qu'on a moins d'antimatière qu'on n'a pas d'antimatière en gros il y a eu une annihilation mais il y a eu un déséquilibre entre matière et antimatière qui est de l'ordre d'un millionième et c'est ça qui nous fabrique mais je n'ai pas connaissance d'une explication simple convaincante de ce déséquilibre de la raison de ce déséquilibre on explique une partie mais on n'explique pas tout donc je ne peux pas vous en donner plus c'est une des choses qui est encore à développer et bon merci il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup merci à vous Damien Buscoli Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501